Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème du jour sera comment faire des demandes à l'univers. Parce que j'avoue que c'est quelque chose dont je vous parle souvent. Et c'est quelque chose qui peut soit vous aider, soit vous supporter. Ça peut être une présence pour vous, ça peut être un soutien. Et peut-être que vous le faites déjà, peut-être que vous ne le faites pas. Mais voilà, en tous les cas, de savoir que ça existe, ça peut être chouette. Donc, en fait, quand je vous parle de l'univers, pour moi, je parle de quelque chose de plus grand. Voilà, quelque chose de plus vaste. Personnellement, moi, je me connecte à la source d'amour divine. Je me connecte à, voilà, je pense qu'il y a un canal. Il y a de l'amour inconditionnel pour nous, tout autour de nous, dans toute chose. Et voilà, c'est vraiment à ça que je me connecte. Aux anges, aux archanges aussi. Après, chacun peut croire en ce qu'il veut. C'est pas obligé non plus d'être une religion. Ça peut être juste, simplement, de la spiritualité. Donc voilà, juste, voilà, croire qu'il y a quelque chose, quelque chose d'autre. Et quelque chose, vraiment, j'ai envie de dire, de plus grand. Voilà, qui peut avoir différents noms aussi. Dieu, Jésus, Marie, tout aussi, Bouddha, des gens. Enfin, voilà, on peut croire en beaucoup de choses. Voilà, plein de, plein de, voilà, en plein de dieux différents. Et personnellement, voilà, moi, je crois vraiment plus grand. Et en cette source d'amour, qui est aussi présente en nous, bien évidemment. Mais ce n'est pas le thème du jour aujourd'hui. Donc on va voir comment faire des demandes à l'univers. Eh bien, en fait, ça peut être très simple. Et c'est simple, d'ailleurs. Parce qu'on peut le faire autant dans notre voiture, quand on est en train de se balader, quand on est, voilà, quand on est au travail. Enfin, en fait, on peut le faire tous les jours, quand on veut, quand on est disponible. En fait, c'est simplement être dans son cœur. Si on arrive à vite, pas vite, à juste venir s'intérioriser, venir dans son cœur. Et voilà, et même si c'est difficile pour vous de venir dans votre cœur, vous pouvez aussi simplement vous connecter, en fait, et simplement penser, avoir une pensée. Quand je dis vous connecter, c'est aussi avoir une pensée à plus grand. Enfin, penser, voilà, même en regardant le ciel, sans le regarder. Et c'est vraiment faire une demande à haute voix. Voilà, comme demander, est-ce que vous pouvez m'aider dans cette situation actuelle ? Par exemple, si vous êtes dans une situation compliquée au travail, si vous voulez rencontrer des gens qui sont sur les mêmes énergies que vous, vous pouvez demander, que ce soit des amis, que ce soit l'âme sœur. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment demander, voilà, à haute voix, selon ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, selon ce que vous avez besoin, en fait. Simplement, leur demander, leur demander, et quand vous aurez obtenu les réponses, les réponses, ça peut être simplement par, voilà, un oui à un emploi, que vous rencontriez, des personnes qui vous ressemblent. Vous pourrez le voir, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, ce n'est pas, ah, tout de suite, voilà, il y a une réponse tout de suite. Comme ça, ça peut arriver aussi. Par exemple, je vous invite vraiment à observer le monde qui vous entoure. Et des fois, vous pouvez avoir des réponses dans des livres, des phrases qui sont écrites. Souvent, alors ici en Guadeloupe, Guadeloupe, il y a plein de panneaux publicitaires et c'est génial parce qu'il y a plein de messages. En fait, juste en regardant, vous pouvez poser une question et observer les panneaux tout en restant bien focus sur votre conduite, bien évidemment, mais simplement observer autour de vous. Et là, vous pourrez avoir de la magie qui s'opère. Enfin, vraiment, c'est génial. J'ai eu plein de messages ici en regardant les panneaux, tout ça. Voilà, des mots, des croire en ses rêves, par exemple, ou des mots, avoir de l'audace. Enfin, voilà. Et à chaque fois, c'était exactement avec ce que j'étais en train de vivre. Et voilà, c'était vraiment... Enfin, j'adore, quoi. Ne lâchez rien. Des messages comme ça écrits sur les panneaux. Mais en fait, si on l'observe différemment, ce message, on peut le prendre pour soi. Et vraiment, je trouve que c'est top. Ça aussi, c'est des synchronicités. C'est sourire à ce qu'il y a autour et des messages qui arrivent comme ça pile au moment où on en a besoin. Après, ce que je fais aussi dans ces moments, c'est que quand je vois que c'est une réponse tout ça, je remercie. En fait, j'ai de la gratitude. Je remercie l'univers. Voilà, je lui dis merci. Je peux dire gratitude. Voilà, je le dis à haute voix ou même en faisant un signe. Voilà, pour namasté, pour remercier. Enfin, voilà, c'est vraiment... Voilà, pour les remercier qui soient là. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous voulez des demandes, par exemple, pour votre âme sœur ou rencontrer la personne qui vous ressemble vraiment, que ça soit aussi dans les rencontres amicales, parce qu'on le fait pour l'âme sœur et pourquoi pas le faire aussi pour les amis, en fait, pour avoir des gens qui nous ressemblent autour de nous. Vous pouvez allumer une bougie si vous le souhaitez et puis faire une demande. J'aimerais tout ça. Et vous pouvez écrire, que ce soit une fille, un garçon. Écrire exactement ce que vous aimeriez dans une relation amoureuse. Écrire tous les points de cette personne. Écrire, ou que ça soit dans une relation amicale, écrire toute la personne telle que vous aimeriez qu'elle soit. Et vous pouvez faire cette... L'écrire déjà. Si vous le souhaitez après, vous pouvez demander à voix haute ce que vous aimeriez. Ce que vous aimeriez. Et puis, garder au fond de vos cœurs, garder auprès de vous cette demande. Et croire. Et garder espoir que ce que vous souhaitez arrivera. Donc voilà. Donc c'était vraiment... Pour vous partager ça, comment faire nos demandes à l'univers. Et être patient. Être patiente. Et souvent, quand on demande, on a des belles réponses. Donc je vous invite à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de vous. et si vous pouvez aussi liker, commenter, enfin voilà, vous exprimer. Et voilà. Qu'on puisse partager ensemble. Voilà. Donc sous le cas, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501